Vous avez été un DGS de premier plan. Je suis venu depuis 1983 dans cette commune, vous savez, et je garderai un souvenir inéluable de votre passage ici. Je ne suis pas le seul. Je crois qu'au niveau du personnel, notamment du personnel administratif, qui est dans les murs depuis longtemps aussi, toujours gardant un excellent souvenir de votre passage ici. Vous avez été honneur à la fonction. Vous êtes vraiment, comment dirais-je, représentatif de la fonction publique. Pour vous, la fonction publique, c'est quelque chose d'important. Le service publique, c'est extrêmement important. Et j'ai été très content et très fier de travailler à vos côtés. Je vous souhaite évidemment, je me fais le porte-parole de tout le monde ici, vous souhaitez un excellent avenir à nouveau. Vous savez, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, la porte de l'Amérique sera toujours ouverte. Vous l'avez aussi d'ailleurs. Ça ne vous l'épanouit. Vous vous appréciez. Vous pourrez passer quand vous le souhaitez. Et puis, bonne chance pour votre nouvelle fonction. Je sais que ça se passera bien. Alors, on peut parler un petit peu de votre successeur, si vous n'y voyez pas d'inconvénients. Donc, nous, nous allons avoir un nouveau DGS à compter du 1er janvier 2023. DGS que nous avons recruté en comité de recrutement. Il y avait 4, 5 candidatures. Et très vite, une candidature s'est dégagée. C'est quelqu'un que nous connaissons. Moi, personnellement, je ne parlais avec lui depuis 4 ans sur le service unifié des aides à domicile au titre de mon mandat de conseiller communautaire. C'est M. Christophe Lechêne, qui est directeur général adjoint de la communauté de communes du Grand Roi, qui a déjà été DGS dans des communes avant d'être DGA à Roi, qui connaît parfaitement la fonction. Nous étions 3-4 au comité de recrutement et on a tout suivi que c'était la bonne personne pour la bonne place. Donc, il sera parmi nous au prochain conseil communiste. Non, pas le prochain, le suivant. Oui, justement, parlons du prochain. Le prochain sera dans le cours du matécent.